En famille de mosaïque, vers toi, ouvrir nos cœurs, puis que tu viennes, Seigneur, nous parler, que tu viennes t'adresser à ceux qui ne te connaissent pas autant que ceux qui, ça fait longtemps, qui passent du temps avec toi, Seigneur, mais qu'on a toujours besoin de toi, Seigneur. Jésus, je te prie ce matin pour le temps qu'on va avoir à écouter ta parole par la bouche de pasteur Emmanuel, Seigneur. Sois avec lui. Inspire-le, Seigneur. Que nos cœurs puissent être disposés, enseignables, ouverts, Seigneur, à entendre ta voix. Merci, Seigneur, de prendre soin de ceux qui ne sont pas présents ce matin. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Je te prie d'être avec eux. Je te prie de les relever, Seigneur, dans leur santé. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire à l'avance ce matin. Amen. Bonjour, Mosaïque! C'est bon de vous voir ce matin. Alors, wow, ça s'est rempli du temps que la louange a commencé. Je viens comme de faire un saut, j'ouvre mes yeux. Alors, merci à tout le monde ce matin. Merci à l'équipe. On les remercie, là, puis c'est eux qu'on voit, mais merci à tous ceux qui servent ce matin également. Je dirais, on se prend une bonne main d'applaudissements pour tous ceux qui, ce matin, sont en action. En action pour notre famille, en action pour notre église, qui sont en bas, qui sont là, même dimanche dernier, dimanche prochain. Merci à tous ceux qui servent. Si vous êtes nouveau ce matin, si vous êtes peut-être là pour la deuxième, troisième fois, on vous invite à aller voir la zone de bienvenue. Juste tournez votre tête, là, tout le monde ensemble. OK, il faut que je vous garde réveillé un peu ce matin. Là, j'ai un autre marathon, comme Pastor Mickaël a dit la semaine dernière. Alors, zone de bienvenue pour tous ceux qui sont nouveaux. Vous allez avoir un cadeau en plus. Allez les voir. Il y a une équipe qui veut parler avec vous. Ensuite, bon, pour Pâques, là, il y a pas mal de choses. On en parle, mais des petits ajouts. Donc, couvrez bien vos oreilles. Alors, vendredi saint, le 7 avril, on a la soirée de louanges, qui est aussi une soirée spéciale pour le vendredi saint, où on va avoir une communion et plein d'autres belles choses qui vont se passer. Un message également sur le vendredi saint. Soyez là dès 19h30. Ne trompez-vous pas, d'habitude, c'est 19h, mais on va ouvrir les portes à 19h. Donc, 19h30, vendredi, le 7 avril. Ensuite, samedi, oui, en fait, c'est pas l'Église qui l'organise, mais le samedi 8 avril, vous avez la possibilité de vous impliquer dans la communauté avec Unité chrétienne de Québec. David Mercier, je sais pas si t'es là, je t'ai pas vu ce matin. T'es-tu là? Non? Alors, David Mercier, vous pouvez le rejoindre par l'événement Facebook. C'est Coco316. Alors, c'est un événement où les gens vont entendre parler de Jésus, évidemment, pour la journée de, bien, le samedi qui précède Pâques. Et également, où les gens vont pouvoir parler avec l'équipe qui va être là. Et aussi avoir des chocolats, puis des choses spéciales pour cette journée, cet événement qui est organisé par l'Unité chrétienne de Québec. On n'est pas en lien avec eux, nécessairement. Donc, regardez l'événement Facebook Coco316. Ensuite, dimanche, bien oui, c'est Pâques. Alors, dimanche 9 avril, on a notre réunion habituelle à 10h30, mais il y a quelque chose de spécial cette journée-là. Donc, il va y avoir la louange, le message, mais également un temps de communion, mais différent. On va servir le café, on va donner des chocolats, et ça va être pendant la réunion. Soyez là si vous êtes curieux. Je ne vous donne pas plus d'informations. Je veux que vous soyez curieux. Je veux que vous soyez là, moi. Alors, c'est un temps où on va pouvoir parler ensemble, se connaître, puis justement communier ensemble. C'est ça que ça veut dire également. Alors, soyez là dimanche de Pâques. Ensuite, réunion annuelle. Un petit rappel pour tous les membres. Donc, le 12 avril, c'est une soirée de semaine. Donc, à tous les membres, soyez là pour la réunion annuelle à 19h ici même. Ensuite, on a également les groupes éléments qui se poursuivent. Où est-ce que je suis rendue, là? Les groupes, les quoi? C'est quoi? C'est quoi qu'elle dit, elle, en avant? Les groupes éléments? Oui, 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 vous êtes encore moi? OK, parfait. Groupes éléments, vous savez, pendant le printemps, là, il y en a encore. Et ça se poursuit encore pour plusieurs groupes jusqu'à l'été. Alors, si vous n'avez pas de groupe, si vous vous questionnez encore, « Ah, je devrais-tu? Ah, là, j'ai de la disponibilité, mes cours d'université sont finis ou peu importe. » Allez sur notre site web, onglet, éléments, et allez voir tout ce qu'il y a de beau pour vous. Puis, communiquez avec nous pour vous inscrire. On a ce matin, Michel Godin. Michel, Michel, lève ta main. Michel, lève-toi debout. Michel Godin est là ce matin avec des livres de la biographie de Michel et Gisleine que Julie Marcotte a écrits, le livre « Nourris de pain et d'espoir ». Si vous étiez là au début de 2023, on a fait une belle matinée avec eux, bien, il manquait de livres, c'est un beau problème. Mais là, il y en a un nom à nouveau, alors vous pouvez aller le rejoindre à la fin, c'est 25 $ pour le livre. C'est à la fin au kiosque que Michel va être là pour prendre vos noms, si jamais il n'y en a encore pas assez, sinon de vous en vendre un si vous êtes intéressé. C'est un livre exceptionnel. Pour vrai, je suis en train de le lire et moi, je suis scotché de dalle. Je le trouve extraordinaire. Il y a vraiment des belles choses. Dieu fait des grandes choses à travers aussi ce livre-là. Donc, allez-y pour rencontrer Michel ce matin. Finalement, pour les ados ce matin, bien, vous restez avec nous, hein, parce qu'on est le premier dimanche du mois. Donc, restez ici. Et on va terminer avec l'endroit où vous pouvez trouver toutes les annonces que je viens de vous dire, toutes les informations. C'est sur le site web, sur nos réseaux sociaux. Et en plus, une primeur ce matin, on a ouvert des podcasts sur Spotify. Bien, en fait, c'est le message du dimanche. Alors, il est sur Spotify maintenant. Si vous voulez l'écouter audio, vous pourrez avoir accès à partir de maintenant sous le nom d'Église communautaire Mosaïque. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, écrivez-nous. Info à commerciale, emosaïque.org. Ou bien, vous pouvez, de toutes les manières qui sont possibles sur le site web. Ce matin, je vous autorise quelques minutes, secondes, pour prendre le temps de vous saluer pendant qu'un pasteur Emmanuel s'avance pour le message. Bonne matinée. Bonne matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vous pouvez prendre place. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ce matin, c'est la conclusion de la série vitale, donc des choses qui sont vitales pour notre Église, pour Mosaïque. Je serais content de terminer cette série ce matin. Une pomme géante s'échappe d'un jardin et terrorise un village. Dans un petit village rural, la découverte d'une pomme géante dans un potager local a semé la panique parmi les habitants. La pomme, dont la taille était bien au-delà de la normale, a commencé à rouler dans les rues du village, écrasant tout sur son passage. Les habitants ont tenté de l'arrêter en vain jusqu'à ce qu'un groupe de villageois courageux décide de l'affronter. Armés de fourchettes et de couteaux, ils ont commencé à attaquer la pomme géante dans une bataille acharnée. Après plusieurs heures de combat, la pomme a finalement été vaincue et ramenée à son propriétaire, qui a admis avoir utilisé des engrais expérimentaux pour faire pousser ses fruits et légumes. Les villageois ont alors décidé de célébrer leur victoire en organisant un festival des pommes géantes. Les tomates, les courgettes et les autres légumes étaient tous présentés dans leur taille maximale. Depuis lors, le village est devenu célèbre pour ses fruits et légumes géants et attire des touristes du monde entier. Et la pomme géante, autrefois un cauchemar pour les habitants, est maintenant une légende locale qui est célébrée chaque année lors du festival des légumes géants. Tout ça pour vous dire que cette histoire n'a aucune application spirituelle. Mais comme on n'était pas ensemble hier, je voulais vous faire un petit poisson d'avril. Mais il y a quand même un lien avec le message. Parce que le titre de mon message ce matin, c'est « Le fruit de la passion ». Le fruit de la passion. Joie, simplicité, passion. Il y en a qui aiment les fruits ce matin? Pas les pommes géantes, là, les fruits. Les pommes, qu'est-ce que vous aimez dans votre fondu au chocolat, là? Vous avez le droit. Pommes, bananes. J'entends bananes. Oh, mangue originale, quoi d'autre? Cantaloup, cantaloupe. On dit cantaloupe, cantaloupe. On ne va pas se débattre là-dessus ce matin. Quoi d'autre? Des pêches. Des fraises. Bon choix. J'ai des amis fraises, oui. Des ananas. Ouh, c'est bon, vous me donnez faim, là. Hum. Comment? Des jujubes. Ce n'est pas un fruit, des jujubes. On va prier pour vous ce matin. Pour votre diabète. Le fruit de la passion. Vous savez, le terme passion, hein? C'est un peu... C'est un peu... On a perdu un peu le sens pour nous, les chrétiens. Vous savez, on appelle la mort et la résurrection Le geste que Jésus a fait, c'est la passion. C'est pour ça qu'il y a le film, la passion du Christ. C'est son amour passionnel pour nous. Mais aujourd'hui, le terme passion est utilisé un peu dans toutes les sources, on peut le dire, hein? La passion. Moi, ma passion. Ma passion. Voici ma passion. Il y a même Sarah-Jeanne Labrosse, l'actrice qui a une émission. Passion poussière, on la voit. Rénover. Acheter des propriétés, les rénover. Un peu, c'est un peu sa passion qui est faite dans ses temps libres. C'est même un terme qui a été utilisé dans la culture populaire un peu partout, hein? Passion Poutine, Passion Chalet, Passion Ski, Passion Jujube. Mais rarement, on entend parler de Passion jette les poubelles, Passion passe la balayeuse, Passion pelleter mon entrée, Passion aider une personne dans le besoin. Non, 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 non. Aujourd'hui, un terme qui était utilisé pour être la passion, le geste le plus important de l'histoire et mes petites passions à moi qui me font du bien. Et je demandais à Pasteur Christian d'où est venue un peu l'idée d'avoir ce... Oui, les trois mots, mais spécialement le mot Passion. Et voici le texte que Pasteur Christian avait créé avec une équipe à l'époque. Parce que nous sommes appelés à le suivre et à reproduire sa vie autour de nous. L'Église doit être fixée sur la personne et l'œuvre de Jésus qui est le centre et qui nous invite à expérimenter et vivre une foi simple et engagée de transformation biblique où chaque croyant est un missionnaire dans son milieu, faisant des disciples en partageant sa foi, en parole et en action, de façon authentique et passionnée. Elle représente Jésus en incarnant son amour et sa grâce autant dans l'Église que dans sa communauté. Moi, je trouve ça beau, justement. Parce que oui, un geste qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, mais aussi peut être appliqué aujourd'hui dans notre vie, ça peut être concret. La Passion du Christ, ce n'est pas juste une histoire que nous, on croit que c'était arrivé pour vrai, qu'il est mort, ressuscité, mais ça s'applique concrètement dans nos vies, dans notre réalité d'Église, dans nos vies de tous les jours. Et dans le texte qu'on va regarder ce matin, on voit que l'apôtre Paul, alors que c'est écrit plusieurs années après la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul encourage Timothée, qui est un jeune pasteur, il l'encourage, il lui dit, « Bien, voici comment appliquer justement la Passion. » Il lui rappelle certaines choses pour l'encourager alors qu'il vit des défis dans son mandat pastoral. Ça va apparaître à l'écran dans 2 Timothée 2, 1 à 13. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre, répétez après moi, Mosaïque, « Souffre, yes, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter le fruit. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David. » C'est important, ça. « Conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Avec la gloire éternelle, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle car il ne peut se régner lui-même. » Et un texte hors de son contexte devient un prétexte. Il faut se mettre dans le contexte où Paul écrit cela à Timothée. C'est écrit en 63 après Jésus durant le deuxième emprisonnement de Paul à Rome. Et comme je vous ai dit, Timothée n'a pas rencontré Jésus, il n'a pas côtoyé Jésus physiquement. Il n'était pas là lorsque Jésus s'est fait crucifier. Donc, il y a un certain recul face à la résurrection. Oui, il a entendu parler, mais comme nous, il n'a pas vécu de ses yeux. Et Paul demande à Timothée de s'occuper de l'église d'Éphèse. Et Paul est un apôtre. Paul est un apôtre qui un peu envoie des gens, bâtir des églises, il dit « Ok, à tel endroit, ils ont besoin d'une église, à tel endroit. » Et il encourage les pasteurs qui l'envoient dans leur mandat. Et Paul appelle Timothée à tenir ferme dans la foi. Il l'appelle, il l'encourage, il dit « Ne lâche pas, continue, je t'encourage. » Malgré le fait que lui-même est en prison et qu'il aurait besoin d'encouragement. Et le but, l'apôtre Paul le dit au verset 10, son but, ce qui est important pour lui, son pourquoi, c'est que tous puissent obtenir le salut dans la foi en Jésus-Christ, la passion. C'est que tout le monde sur la terre puisse entendre le message de ce Jésus qui est mort, ressuscité. Et c'est aussi un chapitre dans lequel l'apôtre Paul enseigne un peu et challenge un peu Timothée. Il dit « Attention, il va y avoir des faux prophètes, il va y avoir des gens qui vont donner une fausse conception de qui Jésus est. » Donc, oui, il l'encourage, mais il prend le temps de lui dire « Fais attention ! » Et il lui parle de la souffrance. Il lui dit qu'avec la vie chrétienne, il y a une partie de souffrance, il y a une partie de mourir à soi-même. Et peut-être que tu dis « Oui, mais moi, je ne suis pas pasteur, est-ce que ça s'adapte à moi aujourd'hui ? » Fr. Emmanuel, c'est un très bon livre pour toi. Ça, ça applique à chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce que tu es le pasteur, la pasteure de ta rue, de ton travail, de ta famille. Il y a des gens, si tu es chrétien, chrétienne, ce matin, tu es une fois engagé, il y a des gens que tu peux rejoindre que moi, je ne peux pas rejoindre. Il y a des gens que tu peux rejoindre que moi, je ne peux pas rejoindre, qui te côtoient régulièrement, qui te voient agir, qui entendent tes paroles, qui te voient faire face à l'adversité que moi, je ne peux pas rejoindre directement. Oui, tu peux les inviter à l'église, mais la plupart du temps, ils vont passer du temps avec toi, leur pasteur. Ce livre s'adresse aussi à toi. Et les trois points ce matin qu'on va aborder sont très simples. Tout d'abord, le sacrifice qui porte du fruit, l'engagement qui porte du fruit, et Jésus fait naître, fait pousser le fruit. Tout d'abord, le sacrifice qui porte du fruit. L'apôtre Paul, dès le début, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. » Puis, oui, Jésus, c'est la base de ma foi, l'apôtre Paul. Lorsque Timothée lit ça, il dit, « Oui, mais Jésus, je m'en souviens, je le connais, Jésus. » Mais les prétendants, enseignants, qui étaient des gens qui s'opposaient à l'identité de Jésus, et nombreux, ils étaient nombreux qui reconnaissaient la nature divine de Jésus. Ils disaient, « Oui, oui, il est Dieu, mais pour eux, ce n'était pas un homme. » Les autres, ils disaient, « Non, 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 il est Dieu, mais ce n'est pas un homme. » C'est ça qu'ils disaient, les autres faux prophètes qui étaient autour. Et Paul, il est vraiment intentionnel, il veut rappeler que, « Non, 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 il est Dieu, mais il était aussi un homme. » Il était 100% Dieu et 100% homme. Et c'est intéressant parce que, dans notre société, on fait l'inverse. On croit au Jésus, on croit à Jésus, « Oui, il était une bonne personne, il a vécu, il a déjà existé, mais qu'il était Dieu, non. » Mais à l'époque, l'apôtre Paul veut prendre le temps de dire, « Non, 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 il était 100% Dieu, 100% homme. » Parce que s'il était un homme, il y avait des sacrifices à faire. S'il était un homme, il y avait des tentations, il y avait des défis, il devait mourir à lui-même, en tant qu'être humain, être un exemple pour nous. Et s'il est un homme, il est mort à la croix, il a été crucifié pour la chanter ce matin, il a ouvert ses bras, il a souffert pour nous. Donc, s'il est seulement Dieu, il y a un problème. Il était aussi un homme. Il faut se rappeler que quand Timothée lit ça, on doit se rappeler que, oui, c'est 63 ans après la mort de Christ, mais, bien sûr, il y avait, sûrement que sa famille devait le renier un peu. Il devait se faire critiquer, rire de lui, parce que, Timothée, qu'est-ce que tu fais? Dans quoi t'es? C'est une secte, ton affaire. T'es fou, Timothée, de voir qu'on va te suivre. On s'en fout de ton évangile, on s'en fout de ton Jésus. On ne veut rien savoir de lui. Et plusieurs versions ont remplacé le terme passion par souffrance. Ils ont remplacé passion par souffrance. Et lorsqu'on entend souffrance, on entend peut-être, oui, ce que Jésus a vécu, c'est peut-être abstrait pour nous, c'est loin. Mais finalement, la souffrance, c'est perdre quelque chose. C'est mourir à soi-même. Et moi, je suis tellement reconnaissant pour notre belle communauté, notre bonne église, parce qu'à chaque semaine, il y a des gens qui meurent à eux-mêmes. À chaque semaine, il y a des gens qui donnent, sacrifient du temps pour servir leur communauté, pour servir leur Dieu. À chaque semaine, il y a des gens qui donnent de l'argent pour servir leur communauté, qui donnent leur dîme, qui donnent des offrandes. Il y a des gens aussi qui donnent de l'énergie physique. On va se le dire. Ça demande de venir à l'église. Vous devez prendre de votre énergie. Vous avez une grosse semaine. Il y en a qui m'ont dit, hier soir, il y avait un spectacle à l'école L'eau vive, et puis vous a dormi tard. Mais ils sont quand même là ce matin. C'est de l'énergie physique de servir l'église. Temps, argent et énergie. Et moi, je suis dans le même bateau que vous. J'aime mon église. J'aime Dieu. Mais je donne du temps, je donne de l'argent et je donne de l'énergie pour servir mon Dieu. Mais ça apporte du fruit. Je vous partage un exemple de fruit. Il y a un jeune couple qui s'est joint à notre église il y a environ une année, une année et demie. Ils me partageaient un peu qu'ils viennent de milieux chrétiens, background chrétien, mais ils ont déménagé dans la ville de Québec. Et lorsqu'ils ont déménagé, ils voulaient se joindre à une église. Donc, ils sont allés sur Internet. Ils ont trouvé les églises communautaires mosaïques. Et puis, ils se sont dit, bon, on va essayer cette église-là, mais on va leur donner deux chances. On va donner deux chances à cette église-là. On va voir, parce qu'ils ont déjà fréquenté plusieurs églises. dans la région où ils habitaient avant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises. Je ne vais pas les nommer parce qu'ils ne m'ont pas donné la permission, mais je voulais quand même partager leur histoire. Et puis, ils sont venus à Mosaïque. Et puis, à la première visite, ils ont tellement été bien accueillis, acceptés. On les a invités à manger, on les a invités à se joindre à un groupe élément, sans que ce soit quelqu'un de l'équipe pastorale, des gens qui viennent à Mosaïque, qui donnent du temps, de l'argent et de l'énergie. Ils les ont accueillis dans leur famille, dans leur communauté. Et puis, dès cette rencontre-là, la première fois qu'ils sont venus, c'était comme, c'est notre église ici. Est-ce qu'on peut s'applaudir, Mosaïque? Est-ce qu'on peut être fiers de nous? Oui? On peut vous applaudir? Moi, je veux vous encourager. Vous qui donnez temps, argent et énergie, semaine après semaine, depuis des années et des années, on est tellement reconnaissants. Je vais vous le dire, pour moi, ça m'encourage, ça me bénit, ça m'encourage à me lever le matin pour travailler, vraiment. Vous pouvez vraiment être fier, Mosaïque. Mais je veux te challenger, toi, ce matin. Et t'es plus en mode spectateur. Il n'y a pas de condamnation ce matin si t'es en visite, si t'es dans une saison où t'as plus besoin d'écouter. C'est bien correct. Mais il y en a peut-être qui t'es rendu à un stade où maintenant, tu dois commencer à donner un peu plus de temps, d'argent et d'énergie. Moi, j'y crois vraiment parce que, puis je le dis, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Moi, je pense vraiment en tant que ton pasteur pour te challenger, pour te dire, il y a une saison, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour donner, il y a un temps pour recevoir. Mais maintenant, peut-être que Dieu va t'appeler dans cette saison-là à faire un peu plus de sacrifices et à donner du temps, de l'argent et de l'énergie. Je ne te dirais pas, voici combien tu dois donner, voici, etc. Non, 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 on ne pense pas à ça, là. Voici où est-ce que tu dois t'impliquer. Mais que Dieu mette sur ton cœur à la manière que lui veuille que tu commences à servir à le faire. Et deuxièmement, l'engagement qui porte du fruit. Quand Paul parle, il utilise des images, il utilise le cultivateur, il utilise l'athlète. Mais quand il parle de l'athlète, il dit que, lui, il dit, voici ce que doit faire un athlète pour gagner. Mais lorsqu'on étudie le contexte, Paul, OK, pour eux, la culture des Jeux olympiques était différente. Aujourd'hui, on a 256 postes qui nous parlent du sport. Les Jeux olympiques sont arrivés, on a manqué ça. Il y a tellement de compétitions, il y a tellement de, je ne sais pas comment dire, dans les Jeux olympiques, comment on appelle les disciplines, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a tellement de disciplines qu'on ne suit plus les Jeux olympiques. On a perdu un peu, on regarde les principales. Moi, j'aime bien le 100 mètres, je ne manque pas le 100 mètres. Mais le reste, on s'en fiche un petit peu, on va se l'avouer. Mais pour eux, les Jeux olympiques, c'était hyper important. Il n'y avait pas la télévision. Donc, tout le monde s'arrangeait pour voir, pour assister. Donc, la personne qui devait performer aux Jeux olympiques, il fallait que tu sois bon parce qu'on en avait juste un événement comme ça. Puis l'apôtre Paul prend le temps de le dire parce qu'à l'époque, un athlète devait jurer sous serment qu'il s'était entraîné pendant 10 mois. Il devait s'engager à s'entraîner pendant 10 mois avant. Puis aujourd'hui, les athlètes s'entraînent des années avant. Mais il devait s'assurer, est-ce que tu t'es bien entraîné pour être prêt? Parce que nous, on a hâte de voir les Jeux olympiques. Il y avait un engagement. On se rappelle tous, je ne sais pas pour vous, mais c'est encore frais pour moi ma conversion, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu. Puis je me rappelle encore du moment, je me rappelle jusqu'à la Sioux ou à l'église, je me rappelle de ce que je vivais. Puis c'est dur à expliquer. Puis même si j'ai grandi une famille chrétienne, cette conversion-là était personnelle. Puis Dieu est venu de toucher mon cœur. Puis dans le début de ma vingtaine, je ne savais pas comment l'exprimer, je n'avais même pas les mots, je n'étais pas habitué de vivre cette émotion-là. Puis je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Puis wow! Puis j'ai envie de parler à Dieu de tout le monde, puis tout le monde qui est autour, puis tout le monde me trouve fatigant. Puis c'est comme quelque chose de wow! C'est extraordinaire! Mais quelques mois plus tard, c'est fun la passion, mais il faut que l'engagement embarque. Parce que j'ai décidé de suivre Dieu, mais il y a des tentations, il y a des choses qui reviennent. Oh! Je t'aime Dieu, l'engagement. Messieurs, vous vous rappelez quand vous êtes mariés, vous vous rappelez juste les fréquentations que vous l'avez rencontrées. Oh! Je l'aime tellement belle, j'ai acheté une bague, on peut bientôt se marier, tellement belle, c'est la meilleure. Je ne vois pas les autres, je la vois juste elle, je ferais tout pour elle. Puis quelques années plus tard dans le mariage, oh! L'engagement doit embarquer. Parce que tu laisses traîner tes bas. Au début, elle te le disait pas, maintenant elle te le dit. Puis elle te dit les vérités, puis ça te challenge, hein, 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 ceux qui sont mariés, vous le savez, ceux qui sont en couple, ceux qui vont se marier, préparez-vous. L'engagement. Mais c'est bon l'engagement, c'est une bonne chose, ça doit nous le rappeler parce que dans notre société, on va se le dire, dès que finalement, on ne sent plus les papillons, qu'est-ce qu'on fait? On se désengage. Mais l'engagement a une valeur qui est vraiment, vraiment importante. Ton travail, tu le sais, tu commences un nouvel emploi, ça va bien, mes collègues sont gentils, tout le monde est cool, mon boss, j'ai une augmentation de salaire, ah, j'ai tout, c'est à côté de chez nous, c'est proche, tout va bien, ouah, mais quelques mois plus tard, l'engagement. Ton collègue fatigant, ton boss qui commence à être un petit peu plus directif avec toi, l'engagement doit embarquer. Je vais vous aider à faire votre thérapie par rapport à l'engagement, peut-être votre travail, c'est gratuit, ça me fait plaisir. L'Institut Gallup, OK, c'est un institut qui vraiment étudie vraiment comment les gens vivent l'engagement dans leur travail, OK, et ils aident les entreprises à dire, ben voici, on a fait telles études et voici ce qui pourrait vous aider, patron, superviseur, à créer un meilleur engagement chez vos employés. Les douze règles de l'engagement, je ne nous donne pas les douze, quelques-unes, juste pour nous donner une idée parce que ça s'applique des fois même à l'église. Nous, équipe pastorale envers des bénévoles, on doit être là pour vous pour créer un certain engagement. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est clair, je sais ce qu'on attend de moi si on m'engageait pour ça, je sais ce qu'on attend de moi, ça aide l'engagement. J'ai tout le matériel nécessaire. J'ai mon ordinateur, j'ai mes outils, j'ai mon scalpel, j'ai ma table bistro, j'ai tout mon matériel nécessaire. Formidable. Durant les sept derniers jours, j'ai eu de la reconnaissance et on a souligné mon travail. On m'a dit, wow, c'est bon ce que tu fais, bravo. Durant les sept derniers jours, il y a quelqu'un qui t'a encouragé, qui a vu ce que tu faisais. Mon opinion est valorisée. Quand tu parles, on t'écoute, on prend tes idées, tes conseils. Des fois, on est comme, non, on ne le fera pas maintenant, mais au moins, on écoute tes conseils. J'ai une amitié profonde à mon travail. Il y a quelqu'un avec qui je m'entends bien, un ami à qui je peux me confier, je peux lui parler du travail, mais d'autres choses à l'extérieur du travail. Et Gallop a ressorti quelque chose aussi qui nous aide, qui s'applique très bien à la foi chrétienne. Le grand pourquoi. Et c'est lorsque tu travailles quelque part que tu dis, je ne fais pas juste puncher, excusez-moi l'expression, je ne fais pas juste dire je suis arrivé au travail où je pars. C'est que je travaille et il y a comme un sens. Des fois, même, il y a des entreprises, des fois, ils ont un grand pourquoi qui pourrait être, par exemple, tu vas à l'épicerie, mais nous, notre grand pourquoi, c'est lorsque tu viens acheter tes fruits et légumes, ça te fait du bien, ça t'a une meilleure santé mentale, tu vis plus longtemps, c'est notre grand pourquoi. Des fois, il y a des entreprises qui t'en donnent et tu n'es pas sûr de ton grand pourquoi, mais bref. Le grand pourquoi, pour nous, pour l'Église, c'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Et c'est ce qui nous motive, nous, à être engagés, à être challengés, c'est la raison pour laquelle, nous, on sert, semaine après semaine, qu'on donne temps, énergie et argent. Et vous pensez-y, des fois, prenez un recul, ça vous fait du bien, des fois, de dire, hey, à toutes les semaines, il y a environ 200 personnes qui viennent dans ce local-là, ils donnent du temps, ils donnent de l'argent, ils donnent 10 pour ça, une gang de malades. Ça ne vous arrive pas, vous, des fois, d'avoir un recul sur ça, des fois, de dire, aïe, aïe, c'est fou quand même, toute cette affaire-là, toute cette machine-là qui roule, les enfants sont là, on a une équipe de sécurité, on a une équipe de premier soin, on a une équipe à l'accueil, tout ça, qui roule tout seul, semaine après semaine. Wow! Mais c'est le grand pourquoi. C'est Dieu qui nous aide, c'est parce que Jésus nous a fait, c'est ça qui nous motive à faire ça. Mais je dois vous avouer, en tant que prédicateur, ça arrive à plusieurs prédicateurs, je ne suis pas le seul, la préparation n'est pas toujours facile. Il y en a là, et Pastor Cathy pourrait le confirmer, il y a certains, quand ils prêchent, il y en a qui entendent des choses, ça n'a rien avec de la santé mentale, ce n'est pas de la schizophrénie, mais moi je pense que c'est un combat spirituel. On entend des choses, il y a un jugement, un doute, mais moi c'est vraiment dans la préparation. Je vous dis, je le dis hier à mon épouse, je suis comme, je ne sais pas qu'est-ce que je vais partager, ça vaut-tu qu'est-ce que je dis, je ne sais pas si c'est clair, bref. Mais des fois, dans la préparation, l'ennemi vient même attaquer mon identité par rapport à mon travail, le chrétien que je suis. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tes amis font trois fois ton salaire, mon homme. On a des bonnes conditions à Mosaïque, je suis très généreux, ils sont très généreux, je te dis merci, je te le spécifie, on n'est pas mal traité, là. Mais la réalité, c'est que la vocation pastorale vient avec une certaine diminution de salaire par rapport aux autres. C'est la réalité, je l'assume, c'est mon sacrifice, je le prends. J'ai des amis qui ont quitté la foi, puis des fois, quand je suis dans la préparation, je me dis, regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans une secte, un peu comme Timothée, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Mais je me rappelle mon grand pourquoi. Avec les années, j'ai appris à balayer ces pensées-là, de dire non, 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 je suis concentré, je sais pourquoi je vis, je sais c'est mon grand pourquoi, c'est que Jésus a tout donné pour moi, il est mort à la croix, il s'est sacrifié, sa passion me motive. Mais je dois vous avouer que vous me motivez aussi, Mosaïque. C'est les gens qui me motivent. C'est de vous voir semaine après semaine servir des bénévoles qui donnent temps, énergie, argent, ça, ça me motive, ça me bénit, ça me fait du bien. Ce matin, je suis allé déposer ma fille en bas à l'éducation chrétienne, à Mose Junior, puis de voir des gens qui servent semaine après semaine, qui sont là, puis qui sont heureux, puis qui se donnent, ça me bénit, puis ça m'encourage. Je suis un leader, je suis un leader pour nos ados. Je suis allé à l'école Lovive il y a deux semaines, puis de voir les jeunes de notre église, puis je suis tellement béni de les voir, puis je ne peux pas abandonner, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas arrêter de m'engager parce qu'ils regardent à moi. Ça, c'est mon grand pourquoi. Oui, Jésus, mais mon grand pourquoi, mais chacun d'entre nous, on doit en avoir un pour rester engagé, pour continuer de sacrifier pour la grande mission. C'est quoi ton grand pourquoi? Prends le temps de te demander la question. Oui, c'est Jésus qui est ressuscité, mais des fois, on a besoin d'en avoir un peu plus pour nous rappeler pourquoi on sert. Je fais une petite parenthèse ce matin. J'ai besoin de votre attention à 100%. On va passer par une transition pastorale dans les prochains mois. Vous savez, après 17 ans de service, le pasteur Christian a bâti, créé Mosaïque. Mais moi, je ne suis pas à ma première transition pastorale. La première d'avant était vraiment plus difficile. Celle-là, ça va bien. C'est formidable. Tout le monde est d'accord. Tout le monde s'entend. Tout est clair. C'est formidable. Celle-là, elle va super bien. Mais je dois vous avouer que dans la première transition que j'avais vécue pastorale, et c'est un réflexe souvent dans les transitions pastorales, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui sont impliqués, qui ont servi, les gens qui servent depuis des années, quand il y a une transition pastorale, c'est un bon moment pour eux pour dire « Ouf, ok, c'est bon. J'ai donné pendant plusieurs années. Maintenant, je laisse la place à quelqu'un d'autre. » Je peux comprendre ce geste-là, mais nous, on veut voir Dieu agir. On veut continuer à toucher la communauté. On veut avoir un impact. Donc, c'est important que vous continuiez à rester, être engagés. Les fondateurs de Mosaïque, ceux qui sont là depuis des années, on vous invite à continuer d'être engagés. Pour nous, c'est important. Tu t'es joint à Mosaïque dans les derniers mois ou pendant la pandémie. Peut-être que ça va être facile pour toi-même de dire « Ok, mais c'est bon, je vais continuer à profiter. On a vraiment besoin de ton engagement. » Pasteur Michael et sa famille, on en a vraiment besoin, ça va lui faire du bien. Imagine, la moitié de la salle décide « Bon, c'est un bon moment, je change d'église. » Ouh, ça ne va pas être facile pour lui. On a besoin de votre engagement. Est-ce que je peux compter sur vous, Mosaïque? Yes! Et troisièmement, j'invite les musiciens à s'approcher. Jésus fait naître le fruit. Jésus fait pousser le fruit. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Verset 1. « C'est pas par tes propres forces, Timothée. » Paul écrit à Timothée, il prend le temps de lui écrire. Il prend le temps de lui dire, « C'est pas par tes propres forces, tu n'arriveras pas par toi-même, c'est par Jésus. » Et Paul écrit à Timothée alors qu'il est en prison, si tu as à nous le rappeler. Moi, je trouve ça tellement fort. Quel homme! Paul m'inspire. Moi, je suis claustrophobe. Je regarde un film hier soir avec ma femme, je le vois le gars aller dans sa cellule, je tremble. mais lui, il est en train d'encourager Timothée, il encourage, il édifie alors qu'il est en prison. Paul est en prison, mais malgré ça, des gens sont sauvés par le biais de son ministère. Et puis, c'est important parce que Paul, quand il disait Jésus, le Messie ressuscité, il était tensionnel parce qu'il y a des Juifs à l'époque, ils ne voulaient pas entendre que Jésus était le roi, était Dieu. Mais combien de Juifs sont devenus chrétiens? Même aujourd'hui, c'est tellement fort, il dérangeait les Romains parce que les Romains pour eux, les Romains pour eux, c'était César, l'Empereur, c'était des semi-dieux, alors c'était des hommes bien normal, mais l'apôtre Paul dérangeait lorsqu'il disait que Jésus était Dieu parce que pour eux, Jésus n'était pas une divinité nécessairement. Mais combien de Romains sont devenus des chrétiens? L'apôtre Paul dérangeait les Grecs parce que pour les Grecs, être en contact avec l'humanité, ça enlevait le côté que tu étais un dieu et puis pourtant, Jésus était 100% homme, 100% dieu. Eux, ce concept-là, ça les dérangeait. Mais combien de Grecs sont devenus des chrétiens? Ça, ça nous dit quoi aujourd'hui, Mosaïque? C'est que même si on veut enchaîner le message de Jésus, on ne pourra pas. Même si on veut enchaîner le message de Jésus, il va toujours continuer d'exploser. Même si la société aujourd'hui veut changer Pâques, enlever la connotation religieuse derrière Pâques, le message de Jésus ne sera jamais enchaîné. Il va continuer de porter du fruit. Ça s'applique à toi aujourd'hui. Peut-être que justement à ton travail, dans ton école, dans ta famille, on essaie de t'enchaîner. Le fait que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Tu ne peux pas parler de ta foi, partager ta foi. Je veux t'encourager. s'il a fête avec l'apôtre Paul alors qu'il irritait toutes ces personnes-là, il dérangeait toutes ces personnes-là, mais le message s'est quand même répondu. Je veux t'encourager ce matin. Peut-être que tu as des chaînes dans ta vie. Tu vis des défis, des dépendances, tu vis certaines problématiques, et puis tu as l'impression que tu es enchaîné. Mais moi, je veux dire, Jésus va créer un fruit. Il y a un fruit qui est incroyable lorsque tu t'accroches à lui, lorsque tu regardes à lui, lorsque tu sacrifies, tu t'engages envers lui. Oui, il y a un fruit qui va naître. Mais il faut que tu regardes à Jésus. Il faut que tu t'accroches à lui pour voir ce fruit. Des fois, ce fruit-là, il ne vient pas tout de suite, mais continue de regarder à lui. Il dit aussi à l'apôtre Paul, versets 11 et 12, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. » Et nous, on lit comme ça un simple verset, mais c'était un hymne que les premiers chrétiens chantaient. C'était une chanson. Ils chantaient pour s'encourager. Alors qu'ils vivaient un contexte de persécution, alors que ce n'était pas toujours facile pour ces premiers chrétiens-là. Ils s'encourageaient en se disant qu'un jour, ils vont aller au ciel. Ils vont louer ce Jésus-là en toute liberté. Je veux t'encourager ce matin. Il y a peut-être des situations que tu vis. « Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? » « Qu'est-ce qui se passe? » Mais peut-être que la réponse, des fois, n'est pas sur terre. C'est dur. Moi, mon père s'est converti au christianisme alors que dans les derniers jours, puis je prêchais l'évangile, je prêchais tout le temps, mais ce n'est même pas moi. Dieu a utilisé l'infirmière qui était une chrétienne pour lui parler de Dieu. Aujourd'hui, je suis convaincu que mon père est au ciel. J'aurais aimé ça partager, j'aurais aimé ça lire les Écritures avec lui. Non, mais au ciel, on va se réjouir. Je veux t'encourager ce matin parce que ça, c'est notre espérance. On va célébrer Pâques la semaine prochaine. C'est notre espérance. Tu vis des souffrances, tu vis des défis, tu as peut-être besoin d'une guérison et tu disais, est-ce que ça va partir un jour? Je veux t'encourager ce matin. Au ciel, il n'y en aura plus de souffrance. Il va y avoir une paix complète à 100%. Depuis de l'anxiété, des défis de santé mentale, au ciel, il n'y aura plus cette souffrance. C'est l'histoire d'un juge qui a rencontré un ami. Cette amitié-là, elle avait commencé alors qu'ils étaient amis d'enfance. Ils allaient à l'école ensemble, ils se côtoyaient, ils jouaient ensemble, c'était des amis d'enfance, ils ont fait le primaire, ils ont fait le secondaire ensemble puis au cégep, ils se sont un peu éloignés. L'homme qui était devenu juge s'est dirigé vers le droit et devenu avocat, mais son ami a quitté pour le crime organisé, lui, il se dirigeait là-dedans puis ils n'ont pas fait le même chemin, bref. À un moment donné, ce juge-là arrive à la cour et puis un de ses cas qui devait gérer ce matin-là, c'était son ami d'enfance qui était dans le crime organisé. Puis il voit puis le juge est troublé. Il dit, wow, d'un côté, je suis son ami, je le connais depuis longtemps, je l'aime, mais d'un autre côté, je suis juge. Je dois faire justice là, je dois honorer mon mandat de juge, mon rôle, ma fonction. mais le juge fait quelque chose comme un juge vrai, un bon juge vrai, il le condamne, il lui donne une peine assez sévère selon ce qu'il avait fait à son ami. Il enlève son habit de juge, il va rejoindre son ami et il paye la caution pour lui à 100%. Ça, c'est un symbole de ce que Jésus a fait pour nous. Et des fois, ça peut être abstrait, c'est loin, on n'était pas là lorsque Jésus est mort et ressuscité. Mais concrètement, rappelons-nous, on ne méritait pas la vie, on ne méritait pas de vivre parce qu'on était pécheurs, mais il nous a aimés le premier. Il a payé la dette pour nous. Moi, ça m'encourage à le servir. Ça m'encourage des fois où ça m'arrive, des fois, je n'ai pas envie de faire le mille de plus. Je n'ai pas envie de, moi aussi, je suis un bénévole comme vous, je n'ai pas envie de faire le mille de plus, de donner le mille de plus. Ça m'arrive. Mais juste ça, ça me rappelle. Wow, quel amour. Ça me donne envie d'être engagé envers lui. Ça me donne envie de sacrifier dans ma vie de tous les jours, d'être engagé en tant que père, mari, en tant que chrétien, service pour ma communauté. Notre grand pourquoi, c'est ça. Mais cette histoire-là que je viens de te raconter est peut-être pour toi. Que tu as grandi dans l'Église et c'est le Dieu de tes parents. Tu es peut-être en visite ce matin. Tu ne connais pas ce Jésus. Tu n'as jamais pris la décision de le suivre et qu'il devienne ton sauveur personnel. La semaine prochaine, c'est Pâques. Je veux déjà que le Saint-Esprit commence à préparer ton cœur. Est-ce que c'est ton Jésus à toi? Est-ce que c'est le Jésus de tes parents? Est-ce que c'est le Jésus qu'on t'a imposé ou tu viens à l'Église parce que tes parents te forcent un peu? Ou c'est un Jésus que tu ne connais pas et que tu es peut-être là en visite ce matin et que tu te dis je veux suivre ce Jésus. Je veux déjà que le Saint-Esprit commence à parler à ton cœur. C'est Jésus-là, il t'aime. Des fois, les gens le trouvent dur ce Jésus-là. Il nous juge. Pourquoi il a créé l'enfer? Mais justement, oui, il juge. Oui, il est un juge qui doit être juste, qui doit pénaliser. En même temps, il a payé la dette. En même temps, il est le seul Dieu qui est comme ça. Il passe à travers toutes les religions. Il est unique. En terminant, je veux juste qu'on se prenne un moment de prière. Je vous invite à vous lever. On va chanter dans quelques instants ce chant qui dit « Je bâtirai ma vie ». On bâtit tous quelque chose. Pasteur Christian, pasteur Jérémy, pasteur Maxime, Cathy, tous les bénévoles, CA, ont bâtit quelque chose durant les 17 années. On veut honorer ça ce matin. On veut l'honorer ce matin, mais on veut l'honorer pour les prochaines années. Je t'invite à renouveler ton engagement, à prier dans tes propres paroles à toi. Alors qu'on ferme nos yeux, on a une attitude de prière, tu peux lever les mains si tu es à l'aise. Je t'invite à renouveler ton engagement vers ton église ce matin, à reconsidérer le temps que tu donnes, reconsidérer l'argent que tu donnes, l'énergie que tu donnes, que le Saint-Esprit te mette à cœur. Peut-être qu'avant, tu donnais plus, tu as arrêté, mais que Dieu mette sur ton cœur, comment tu dois recommencer ta marche. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, que Dieu mette ça sur ton cœur. Commence à lui dire dans tes mots, à revoir ton engagement. Si ton engagement va très bien, remercie le Seigneur, puis je vais juste le louer. Mais si tu as besoin peut-être de revenir à lui, peut-être une prière de repentance ce matin. Et peut-être pour toi, tu as entendu l'histoire du juge, puis c'est devenu concret pour toi, ce Jésus qui t'aime, qui a tout payé pour toi à la croix, qui devienne ton Dieu. Commence à lui parler, même si tu ne comprends pas tout. Dire Jésus, je reviens à toi. Je te donne mon cœur ce matin. Oui, j'ai souvent suivi mes parents, mais maintenant, je veux suivre mon Dieu à moi. Parle à ce Jésus, même si tu n'as pas tous les mots parfaits. alors qu'on va chanter ce chant, on va chanter dans quelques instants. Je veux vous entendre, Mosaïque. Commence juste à parler à Dieu. Si tu es un parent, prie pour tes enfants, prie pour tes ados maintenant. Commence à le proclamer dans tes mois à toi. Et Seigneur, on vient devant toi ce matin, merci pour ce cadeau. Merci pour cet amour. Merci parce que tu nous as aimé le premier, alors qu'on ne le méritait pas. Merci, Jésus. On veut t'exprimer notre reconnaissance. On veut que tu nous rappelles à être engagé envers toi tellement tu nous as aimé. Merci. Merci pour cette belle communauté. Merci pour ceux qui te servent semaine après semaine. Mais Seigneur, je te prie que tu mettes dans les cœurs, mets dans le cœur de nos ados de te suivre, Jésus. Mets dans le cœur de nos jeunes adultes qui ont peut-être grandi dans l'Église de te suivre, Jésus. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, mais qui vont prendre la décision de te suivre alors qu'on va célébrer Pâques la semaine prochaine. Place quelque chose dans leur cœur qui décide de te suivre. On chante ensemble. Je vais bâtirer ma vie. Proclame-le ce matin comme une prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada